Je suis le chef déjà sur Youtube, une femme enceinte européenne, c'est normal, il y a du sport normal. Nous n'avons pas mal à dire que le mec n'est pas mal, mais il faut que tu te déjouer, tu te déjouer, tu te déjouer, tu te déjouer. On dirait qu'elle va déjà à coucher. Je ne sais pas, les femmes algériennes, tout le monde a l'air, ils te déjouer. L'Europe, elle ne te déjouer, mais elle te déjouer. Avec vous comme chaque matin, c'est donc parti ! Notre invité est bel et bien présent, Mohamed Hassani. Bonjour ! Bonjour ! Très heureux de t'accueillir ce matin. Mohamed Hassani, évidemment, vous le connaissez, il est comédien, humoriste, chanteur, il est polyvalent, il court très vite aussi. Voilà, multitâche ! Ça va, ça va, il y a des succès quand même, il y a des morceaux qu'on écoutera d'ailleurs un titre tout à l'heure. En tout cas, voilà, tu te prêtes à l'exercice de la chanson, comme on dit, avec des... Tu te fais plaisir ! Et tu fais plaisir aux gens. Alors, Mohamed Hassani, on va te présenter aux auditeurs qui n'ont pas encore le plaisir de te connaître. On rappelle qu'on a des auditeurs de tout horizon, on a des Français, des Marocains, des Tunisiens, des Égyptiens, un peu de partout qui nous écoutent. Mohamed Hassani, il nous vient d'Algérie, particulièrement d'Oran. Ouahara né 100% ? Oui, Ouahara né 100%. T'es né où ? Ouahara plateau. Oui. Ouahara plateau. Mais maintenant, j'habite à l'Isto. Oui. Et aussi j'habite à Ouahara, toujours. Mais voilà, donc... J'ai vu une photo d'être avec Khaled il y a pas longtemps, hein ? Oui, je suis fan de Khaled. Vous étiez en soirée, hein ? Oui. Je vous surveille tous les deux. Je suis fan de Khaled et il m'a invité à l'émission Taratata. Exactement. J'habite les coulisses avec Nagui et tout. Ben, j'ai le plaisir d'être avec Khaled. Je suis très content et j'ai le plaisir déjà d'être ici. Merci, Kim. Merci à vous. 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 Pour un humoriste. Après, tous les énergies sont positifs. Après, le stress, vous voulez le gaffe, il y en a pas. On est à la spandales. Pour un artiste, il te reste de l' A l' Burkississe. Mais là, c'est la première fois. J'aimerais savoir le FAUX et si bien. Surtout pour les publics algériens. Après tout, on parle d'Algérie. C'est pourquoi l'utilité, c'est mon algéré. On est très fortunes d'avoiránise. Et seulement par des bars et des bars, on est très heureux de le voir avec nous耶. Alors on l'a dit, un spectacle qui se reprend en Paris ce sera courant décembre on va y revenir évidemment sur la date dans un instant c'est le 11 décembre à 16 heures mesdames et messieurs après son carton donc Mohamed Hassani notamment à Oran, Alger et bien il vous apporte un peu de son Algérie finalement à Paris et il nous raconte un peu l'histoire de sa vie finalement je parle de l'Algérie par exemple l'Algérie dans l'hôpital circulation avec ma mère mon père c'est à dire la société algérienne il y a des choses positives il y a des choses négatives on peut rire on peut rire de ses défauts et on peut rire aussi de ses qualités quoi bien sûr bien sûr bien sûr le spectacle c'est bon Algérie je parle de l'hôpital en Algérie par exemple la femme enceinte dans mes cas j'aime pas la comparaison entre la femme algérienne et la femme européenne parce qu'il y a une grosse différence oui par exemple on a la femme, on a le chef déjà fait du youtube à l'hôpital femme enceinte européenne ou là normal il fait du sport normal on a la femme et la femme enceinte européenne ou là normal il fait du sport normal on a l'hôpital qui est très bien sûr que la femme algérienne a l'hôpital qui est de fait du sport normal et on a fait du sport normal et puis on a fait du sport un petit peu en Les caricatures de ce que tu vois en Algérie, c'est drôle. Tu as remarqué ? Je suis dans le livre de famille, il y a 7h du matin, 4h du matin. Parce que la femme algérienne, tu n'as pas besoin d'écrire. Blaine ! Donc plein de caricatures comme ça, de petits moments sympathiques. Alors évidemment, ce spectacle, tu le joues en français, en arabe ? Tu fais les deux ? Non, en arabe. En arabe, 100% en arabe. Je te pose la question, parce qu'il y a beaucoup d'artistes du Maghreb aujourd'hui qui essayent aussi de partager un peu l'humour avec un public français. Donc Mohamed Rassani, on veut aussi gagner un autre public en français. C'est sûr, c'est mon objectif. Parce que tu maîtrises le français. C'est mon objectif. Parce que maintenant, c'est les deux. Je veux dire, le public algérien, le public... Tu l'adoptes, là-bas ? Voilà, le public maghreb. Alors, après, une autre étape pour le public français, incha'Allah. L'ambition, ça fait plaisir. Mona, est-ce que tu connaissais Mohamed Rassani ? Parce qu'il y a, à l'époque, il va me connecter, il va me débrancher à complet. Si, 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 j'avais déjà vu. Je suis déjà tombée sur des vidéos. Non, je ne mens pas. Je ne regarde pas les chaînes, par exemple, algériennes. Donc, je ne t'avais pas vu à la télé, mais j'avais vu des vidéos passer sur les réseaux sociaux. Donc, oui, j'avais déjà vu. C'est une star, lui, au bled. Tu le sais, ça. Je sais, j'en ai conscience. T'inquiète pas, j'ai regardé. Après, on te donnera l'occasion de faire une photo. T'as une question, Mona, à lui poser. T'as une question à lui poser. Oui, ben non, moi, je voulais revenir quand même sur ton spectacle. Est-ce que, hormis ce public algérien que tu connais en Algérie, est-ce qu'il y a des franco-algériens, franco-marocains, franco-tunisiens qui te suivent sur les réseaux sociaux et qui ont hâte de te retrouver ici en France ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Surtout, mon Instagram, c'est les franco-algériens, les marocains, les algériens, les tunisiens. J'aime les tunisiens, mais j'ai un public algérien, franco-algérien et public marocain. Ah, surtout les marocains et les algériens. C'est eux qui viennent te voir, du coup, à Paris en décembre, Inch'Allah. Ben, bien sûr, bien sûr, Inch'Allah. C'est eux qui viendront. Et sur BFM, il est 8h33. Merci d'être avec nous. Bon réveil, bon début de journée. Notez que demain, ça c'est important de le rappeler aussi, eh bien, Lounis Eytmenghelet, chère Lounis Eytmenghelet, sera notre invité pour son Bercy, le 26 mois. Novembre prochain, en partenariat avec BFM, événement majeur, évidemment, de cette fin d'année, auquel on vous convie fortement. Mohamed Hassani, à l'instant, cette chanson, tu peux nous en parler un petit peu ? Oui. Alors, Théria Théhara, c'est une reprise. C'est une chanson d'un rappeur marocain. Mais j'ai fait la reprise. Style Aurobi et tout. Ben, Alhamdoulilah. Oui, ça a été beaucoup vu, je crois, 8 millions bientôt, ou un truc comme ça ? Presque 8 millions de deux mois. Ben, voilà, c'est une expérience. Ben, dans le spectacle, écoute beaucoup de chansons de Annes et tout. Ben, j'ai une possibilité, ben, j'ai déjà une chanson sentimentale. Oui, je l'ai vue, elle est très belle. Oui, dans la série FTSAIM. Les cartonnées aussi. Et maintenant, j'ai fait ça, j'ai des autres chansons. Kenji de Ojeille ? Oui, c'est bon, je suis un chanteur. Là, on va l'inviter. On va l'inviter sur les projets, là. Mais c'est une passion, mais c'est une passion, c'est un pochémoriste ou la chanteuse. Mais c'est une passion, la musique aussi ? T'aimes chanter, t'as envie de faire quelque chose, un album, ce genre de choses ? Je suis fan de la musique, mais c'est vrai, mais après, je ne suis pas un chanteur, je suis un humoriste. Maintenant, je suis un humoriste, juste pour le plaisir. Ça va te placer à chaque fois, parce que là, tu as besoin de la radio, tu as une émourine, tu vois ce que je veux dire. Parce que d'aimes, tu te rendais la naïe à Frodot. Si je chantais bien, oui, mais là... Ah, d'habitude, tu nous dis à l'antenne que tu chantes bien. J'ai une jolie voix, mais je n'ai pas de justesse. Ah, c'est pas possible. Ah, oui, je mets l'auto au dessus de normal, comme je dis de juste. Je suis un humoriste professionnel, mais je suis un chanteur amateur. Ok, d'accord. Est-ce que tu chantes à la maison quand tu fais le ménage ? Moi, je chante tout le temps. Eh bien, voilà ! Mais même pas qu'à la maison, je chante tout le temps. Bah, vas-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y, tout au-dessus de ma voix, je veux bien faire une chanteur avec toi. Mohamed Hassani, donc ce spectacle qui se déroule à Paris sera à l'Apollo, on est d'accord ? Oui. Donc, le 11 décembre, mesdames et messieurs, à 16h. C'est une salle qui peut accueillir plusieurs centaines de personnes. C'est machallah, c'est osé. Ça fait plaisir de voir que vous, voilà, vous savez qu'il y a le public qui sera au rendez-vous et vous avez envie de faire plaisir à un maximum de gens. Inch'Allah, voilà. Inch'Allah, c'est... Après, Inch'Allah, après l'Apollo, Inch'Allah, on a une tournée en France. Marseille, Lyon, Toulouse. Inch'Allah, avec Kérim Khaouss et Dédjou Cé, Inch'Allah, dans l'organisation. Ench'Allah, Inch'Allah, on est au top pour le public algérien ici, en France. Eh bien, on aura l'occasion, en tout cas, d'en reparler. Mais en tout cas, la prochaine date, évidemment, à Paris, c'est ce 11 décembre. Et vous pouvez réserver vos billets sur tous les réseaux habituels. Faites-le très, très rapidement. On a dit que ce spectacle tournait autour de l'humour à l'algérienne. Est-ce qu'il y a des sujets, les T'habou Mktar Melokhrin, les Wouloud Daymen, dans les spectacles Tawouk ? Parce que, vraiment, il y a matière à rire. Parce qu'à l'époque, et c'est vrai, je le dis, Fél Jézaïr, qu'il y a un haja, vraiment qui est exceptionnel et particulière. Je ne le dis pas parce que je suis algérien. C'est que même quand il y a des événements dramatiques où il y a des événements dramatiques, où il y a des moutes, où il y a des pka, et on arrive à trouver des moments de d'haka. Par exemple, c'est vrai que quand on voit qu'il y a un enterrement, par exemple, Fél Jézaïr, il y a un enterrement, les gens sont tristes, ils sont touchés. Ou c'est bon, 10 minutes après, on met d'haka et d'gassaro ? En Algérie, tous les Algériens sont des hémouristes. Surtout à Oran. Oran, c'est ça, il y a des hémouristes. C'est dur. Oui, tous les Oranais, c'est des hémouristes. Mais j'aime bien parler de l'amour. En Algérie, le style, la différence, la drague, 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 c'est un hémouriste. On l'aime, on l'aime, mais on l'aime, on l'aime, on l'aime, on l'aime, on l'aime, on l'aime pas. Alors, on l'aime, c'est que l'amour est un tabou. Mais l'amour n'est pas un tabou. L'amour n'est pas un tabou. Mais j'aimerais bien parler de l'amour. On a besoin de nous de l'amour. Ce n'est pas l'amour qui est entre les frères, ou avec ta copine, ou non. L'amour, c'est entre les frères, l'humanité. Dans l'humanité. Alors, Mohamed Hassani, c'est quelqu'un c'est soit on l'aime, soit on l'aime pas. Il n'y a pas un tabou qui t'a l'ouest. Il n'y a pas l'ouest. Comment tu expliques ça, Mohamed ? Mohamed, c'est quelqu'un qui fait parler les gens. Pourquoi ? C'est à cause de ta façon d'être, parce que tu es franc ? Oui, bien sûr, on parle déjà des tabous. Les sujets t'ouïssent. Il est gêné, parfois. Voilà. Pas il est gêné, il est gêné. C'est à cause de l'amour. Non, c'est à cause de l'amour. mais ça veut dire l'amour. En général, je vois que c'est ça l'humour. L'humour doit être engagé, tu bouscules un peu. Vous avez osé, mais il y a des conditions, comme nous avons, oui, l'algerie, c'est-à-dire qu'il y a des traditions, qu'il y a des traditions, on ne dépasse pas. Bien sûr. On ne dépasse pas les limites. Les limites, voilà, en Algérie. Ben voilà, il y a des gens... On fait comme Bélaïli, on joue avec la ligne. Voilà, comme Bélaïli, mais ça a trop lourd, le milieu. Bon, donc c'est pour ça que t'es un personnage, comme on dit, des personnages clivants, en français, ça veut dire qu'ils divisent, mais on parle d'eux parce que soit on les aime, soit on les aime pas, mais on parle d'eux. Ça te fait plaisir justement qu'ils t'aiment chez Félja Zaire, par exemple, t'laqame à les jeunes, où est-ce que les jeunes a-t-elle t'laqabé-hommes ? um, bah, on algeri, m'a-t-elle a-t-elle a-t-elle ? bah, j'ai jean où la, j'aimerais bien où les... m'oublient aux maux qui m'ent'a. bah, tu ressembles à elle, euh, m'addyta-t-elle où l'aide exemple. j'an algeri, il s'adda m'adda bien qu'une maux est-elle m'agri déta normalement t'as-t'o répondu alors c'est pas facile c'est pas facile pour être animiste ou un acteur ou là il y a beaucoup de travail non tu peux c'est du travail quoi faut travailler non c'est du travail formation et tout voilà les critiques juste le facebook l'instagram jamais de la critique en face à la rue jamais jamais wallah à facebook exactement on accepte les critiques et sur le fm il est 8h48 mesdames et messieurs mohammed rasani est notre invité je vous rappelle qu'il sera à l'apollo théâtre en spectacle à paris donc c'est au mois de décembre précisément le 11 décembre à 16 heures vous pouvez bien entendu réserver vos billets le spectacle s'attitule monde algéria vous allez pouvoir et bien passer un bon moment après avoir cartonné en algérie un peu partout sur le territoire national et bien il est de retour ici en france et à paris pour partager un peu d'algérie finalement ici à panama quels sont les les humoristes mohammed qui te qui te qui t'ont inspiré que tu as aimé que tu aimes et qui t'ont donné envie de faire ce métier des humours français non même fait le jazaire ou l'a fait n'importe où j'aime le richard oui le richard c'est la boumme dienne c'est un numérique aura n'est malheureusement qu'un des générations j'ai dit d'amant à fâche les grands noms et en algérien gars qu'on a une brouille à houdoud et oui jusqu'à maintenant vila référence c'est le top c'est dans le style de one man show et le stand-up j'aime bien d'un mêlai et djamelle de bousses et ben écoutons salut gars d'almala et djamelle gardelle malac qui est un auditeur très fidèle de beurre fm et qu'on embrasse très fort qui va d'ailleurs venir prochainement pour le plus grand plaisir de mona parce qu'à chaque fois que je le fais venir elle kiffe mona les baguettes mais sera pour nous partager son film reste un peu j'ai reçu un petit message en première lundi oui moi je vais à son avant-première et moi je vais à l'avant-première est-ce que tu veux que je te partage un secret je vais à une avant-première chez lui dans la part trop bien la chance il se attend moi je vais à l'avant-première avait les idées voilà c'est pas grave il viendra nous voir il viendra nous voir inchallah très très vite et on a un plaisir on a déjà rencontré ou pas gars jamais ah bah je vais je vais te le présenter inchallah avec plaisir va être le fan surtout sa présence sur scène et le sujet de garde le mal à l'âme c'est un humoriste complet c'est que je me bats avec lui pour le faire venir en algérie on est ça ça fait déjà deux ans trois ans qu'on en parle déjà oui oui ça fait deux ans trois ans déjà mais la grand spectacle qu'on a envie de faire en algérie à alger notamment commencer par alger et c'est vraiment voilà il ya beaucoup de demandes et on espère qu'on va réussir à le à convaincre son équipe parce que lui il est convaincu inchallah on l'a dit donc mois de décembre il y aura cette date qui arrive le spectacle dure combien de temps une heure une spectacle de 60 minutes un petit peu plus une heure avec l'improvisation ouais parce qu'il ya un échange voilà voilà le spectacle avec les spectacles sur scène on fait la salle et après avec l'improvisation et tout la musique des publics dans la public maïa et tout d'ailleurs on est à la fois de la voie et six p a oui alors il faut un événement qu'ils font quoi par exemple quand il monte de je fais un sketch avec avec lui avec lui ah oui c'est lui la star voilà c'est lui l'humoriste à ne vous asseyez pas au premier rang c'est vos deuxièmes bon en tout cas on est très heureux de t'avoir avec nous est ce qu'il ya des des choses importantes que tu voudrais dire aux auditeurs de beurre fm ce matin en plus de partager tes réseaux sociaux oui mon spectacle c'est le titre c'est mon algérien je sais que il ya des gens de la chine bled des jambes à toucher la société la société la famille les quartiers en algérien mon algérien fait tout fait l'algérie l'algerie libres l'algerie sur scène voilà bah alors que nous voyons sur scène nous voyons sur scène est ce que tu veux partager tes réseaux pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui te découvrent ce matin à la radio est ce qu'ils peuvent te retrouver dans mon Instagram c'est Mohamed Hassani officiel j'ai que l'Instagram et le Facebook c'est Mohamed Hassani tu seras le bienvenu une branchée de voix sur beurre fm non mais évidemment maintenant on ne sait pas comment il y a des gens pour toi ça cartonnerait si tu mettais des petits extraits comme ça il y a des extraits des gens des gens non mais on n'a pas besoin de faire des choses qui sont là mais j'ai dit comme je suis dit comme je suis dit comme je suis dit il est comment il dit que c'est l'Instagram et Facebook ou ils étaient tous le même temps je suis dit c'est bon bon en tout cas c'est Instagram il nous reste deux petites minutes mona dernière petite question à notre invité bah comme il est tard d'habitude 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 à l'habitude de demander est ce qu'il ya pas une invitation pour moi elle n'a pas encore dit ça va pas tarder alors jamais je dis jamais ce qu'il ya une invitation je m'invite je viendrai avec plaisir mais si t'as pas eu l'idée je t'invite comme gade mele moi ou gade mele toi très sérieusement en tout cas merci d'être venu nous voir et j'espère vraiment que ton spectacle va être un carton et que c'est le premier d'une longue série en france et j'espère que tu m'as dit que le public marocain te connaissaient un peu surtout le public algérien j'espère que le tunisien et même les français tu sais que tu as beaucoup de français par exemple maria des algériens qui comprennent très bien l'arabe et qui viendront te voir j'espère que tu auras un gros succès aussi en france je te le souhaite en tout cas merci beaucoup merci de rien moi j'ai une dernière chose que je vais te demander moi je vais te demander une dernière chose oui l'invitation ça ça sont voilà avec plaisir l'équipe on salue ton manager avm aussi sont là aujourd'hui karim aussi qui n'est pas avec nous mais j'embrasse très fort c'est mon frérot moi je vais te demander un truc à rien à voir je veux le maillot de bel ailly frérot avec je sais que c'est ton poteau oui je veux le maillot de bel ailly c'est le maillot de ajaccio signé par bel ailly cadeau berfm et kim voilà voilà ça ça fait plaisir en tout cas merci beaucoup à toi mohammed d'être venu ce matin on rappelle donc cet événement le 16 décembre donc le 11 pardon le 11 décembre prochain à la polo théâtre à 16 heures soyez au rendez vous pensez à réserver vos billets parce que ça va aller très très vite puis on dit à très bientôt inchallah inchallah très bientôt merci beaucoup merci à toi ça m'a fait un grand plaisir wallah et ben merci à toi et on retrouvera la vidéo sur la chaîne youtube berfm mona merci merci à toi kim merci à faude il bel amour et à demain et à demain et pour ma part je vous rappelle donc demain matin et me gelette sera notre invité entre 8h et 9h dans les prochains jours on a vraiment plein plein de gros invités qui viennent nous voir on aura l'occasion d'en parler mais pour ma part je donne rendez vous ce soir à 16h pardon 16h j'ai du mal avec les horaires 16h 18h ce soir pour happy bird ciao ciao